Salut ! J'ai toujours été nul en maths, donc je vais vous montrer comment 6 égale 72. C'est parti ! Donc si vous pratiquez un peu la guitare, ce que j'espère si vous regardez cette vidéo, c'est que vous normalement vous êtes un peu à l'aise avec au moins les accords ouverts, peut-être les barrés, et que vous avez entendu parler du domaine peut-être des triades, qui est, je pense, le chapitre à étudier vraiment le plus important en dehors du rythme. Donc je vais essayer de faire un truc très condensé, très très court, pour que ça soit compréhensible par un maximum de personnes. Et on va commencer tout de suite, non pas directement avec les triades, mais simplement un repérage de notes sur les deux petites cordes. Pourquoi ? Parce que votre guitare, en fait, elle est accordée d'une certaine façon, normalement quasiment en quarte, sauf pour la corde de Si. Et cette corde-là, justement, la corde de Si, si on met notre premier doigt en case 1, on obtient la note Do. Donc ça, ça va être pas mal pour nous, pour repérer tout ce qui va être les notes naturelles. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do, mais seulement que sur cette corde-là, en fait. C'est important de regarder un peu où sont les demi-tons entre Mi, Fa et Si, Do. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement mélanger avec la petite corde qui suit. Cette fois-ci, on part à partir de Mi, donc pareil, il y a un demi-ton Mi, Fa. Et je vais jusqu'au Sol, par exemple. Vous allez me dire, ben oui, ça n'a rien à voir avec les triades. Ben, en réalité, oui. Et puis non, parce qu'une fois que vous êtes bien à l'aise avec ces notes-là, en pattern de 2, par exemple. Vous pouvez peut-être faire un pattern de 3. Oups. Et une fois que vous en êtes là, normalement, vous pouvez ajouter votre corde de Sol. Alors, pourquoi c'est important de repérer un peu les notes ? Parce que sinon, vous allez juste apprendre des positions et essayer de, disons, de les transposer visuellement. Alors, ce qui est une chose qu'on fait souvent à la guitare, c'est vrai, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites aussi, en fait. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de rajouter votre corde de Sol aussi dans ce repérage-là. Comme ça, une fois qu'on va construire des petites triades, au lieu que ce soit un enchaînement de positions, vous allez mieux comprendre où sont les notes. Donc, peut-être le premier truc à faire, c'est peut-être de construire une triade sur chacun des degrés de la gamme majeure de Do. Donc, je vous donne la solution pour que ça aille plus vite pour vous. En gros, vous avez sur le Do, un accord majeur, sur le Ré mineur, puis Mi mineur, sur le troisième degré, Fa majeur ensuite pour le quatrième, suivi par le Sol majeur du cinquième degré, La mineur pour le sixième degré, celui-là est assez important, notamment pour votre pentatonique, relatif mineur, ce genre de truc. Et le dernier, c'est un peu le treizième apôtre, ou le tonton qu'on ne veut pas inviter à Noël. En gros, c'est Si, Ré, Fa. Donc, ni c'est un accord majeur, ni mineur, il est diminué celui-là. Qu'est-ce que c'est un accord diminué ? C'est comme un accord mineur, mais si je fais Si mineur ici, dans la gamme de Do, j'obtiens Si, Ré, Fa dièse. Et moi, je n'ai pas de Fa dièse dans la gamme de Do, puisque je n'ai que les touches blanches d'un piano, que les notes naturelles. Donc, c'est un Fa. Ce qui donne du coup un accord mineur avec une quinte bémol. Alors celui-ci, on va le laisser un peu de côté, parce que vous allez rarement le rencontrer dans les chansons pop, normalement. Ce que vous allez plutôt rencontrer, peut-être des fois, c'est un accord du cinquième degré avec la tierce à la basse. Ça, c'est beaucoup plus commun. Mais celui-là, en tout cas, le dernier, le diminué, ce n'est pas trop grave si vous ne le connaissez pas. Donc, on se récape un petit peu toutes les triades. Donc, une fois qu'on a fait ça, peut-être que déjà, on est un petit peu plus à l'aise avec quelles notes composent les accords. Quels intervalles aussi. Les tierces majeures et les tierces mineures, notamment. C'est les intervalles peut-être les plus importants. Mais en fait, après, ce dont vous avez besoin, c'est ça, clairement. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Ce n'est pas ouf la lumière là pour moi, mais je vais essayer de me mettre comme ça. Peut-être que je vous donnerai le document là, si j'arrive à le numériser, un de ces quatre là, pour que vous l'ayez. Sinon, vous faites un petit screenshot et puis vous pouvez bosser aussi un peu comme ça. Donc, en fait, chaque accord, si je l'étudie sur ce 7 de corde là, c'est-à-dire le 7 de corde G6mi, je vais avoir un nombre fini de possibilités. Puisqu'il y a trois notes, je n'aurai que trois possibilités. Donc, ce qui est important, c'est de voir où se trouve la fondamentale de l'accord, celle qui donne son nom à l'accord. Donc, pour un Do, c'est bien sûr le Do. Dans cette position-là, les notes sont dans l'ordre Do, Mi, Sol. Ça veut dire que c'est une position qu'on va appeler l'état fondamental, en fait, pour les puristes un peu. Les notes sont dans l'ordre. Mais ensuite, cet accord-là, je peux le trouver à divers endroits que sur ce 7 de corde-là. Donc, je vous le fais comme ça. Peut-être que si votre oreille n'est pas trop aiguisée, vous vous dites, mais ce n'est pas le même accord. Mais en fait, si. C'est simplement que les notes sont renversées. Donc, en fait, dans Do, Mi, Sol, ce que je vais faire pour trouver les autres positions, c'est que je vais faire tomber une des voix à l'octave. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Do, je vais le passer à l'octave. Et ça va me faire l'arrivée de ma position de Mi, Mi, Sol, Do. Qui est, en fait, ce qu'on appelle le premier renversement. Puisque la tierce est à la basse. Ensuite, si ce Mi, je le passe lui-même à l'octave, il va falloir que je récupère le Do et le Sol. Et là, on reconnaît notre espèce de Ré majeur, une composition qu'on pourrait penser. Mais comme c'est joué exactement là, ici, c'est un Do. OK ? Si vous avez fait le boulot normalement de repérer un peu vos notes, ça devrait être plus clair pour vous. Donc, à quoi ça sert de repérer un peu ces triades et les divers renversements ? Ça va finalement vous aider à pas mal de choses. Déjà, mieux connaître votre instrument. Peut-être mieux viser certaines notes quand vous faites des solos ou des improvisations ou même que vous composez des riffs. Je prends un exemple. Je me suis fait un petit loop, là, vite fait, avec Do et Sol. Sauf que je l'ai enregistré comme si je ne connaissais pas les triades avec des barrés. Donc, ça sonne comme ça. Do Sol Donc, il est évident que maintenant, je vais pouvoir peut-être m'amuser avec les renversements de l'accord de Do et essayer de trouver le Sol qui va être le plus proche. Donc, je vous donne un petit exemple et je détaille après. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est évident que j'ai un peu brûlé les étapes aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue mais en gros, une fois que vous avez fait le repérage et que vous avez bien compris où était la fondamentale dans chaque position, vous pouvez en fait faire le même travail pour l'accord de Sol ou même le Fa qui sont les deux autres accords majeurs que vous pouvez rencontrer dans la tonalité de Do majeur. Donc, c'est assez facile. Il faut juste connaître les notes qu'il y a. Mais si vous avez fait vos triades tout à l'heure, tout à l'état fondamental, vous savez que dans un accord de Sol, c'est Sol, Si, Ré. Donc, Sol, Si, Ré, je peux le renverser de trois façons différentes. L'état fondamental, il est là. À la tierce, quand la tierce est à la basse, c'est-à-dire le premier renversement, il faut que je trouve la tierce de Sol. C'est le Si. Eh bien, le Si, j'en ai un là. Et je me rappelle que le renversement qui était le premier renversement pour le Do, c'était celui-là. Donc, en fait, c'est la même position, mais ici. Ensuite, j'avais cette position-là pour le deuxième renversement, pour le Do, en ayant le Do ici. Donc, il faut que je trouve un Sol sur cette corde-là pour trouver le deuxième renversement de Sol. Donc, bah... Une fois que j'ai fait ça, j'ai tous mes Do et tous mes Sol. Et après... Donc, je peux sectoriser maintenant, c'est-à-dire essayer de limiter le déplacement des voix entre l'enchaînement d'accords en rapprochant le plus possible mes enchaînements d'accords, de triades. Donc, Do, plus court chemin pour aller à Sol, c'est ça. Si je suis sur le Do basse Mi, ça va être ça. Et si je suis sur le Do basse Sol, ça va être Sol à l'état fondamental cette fois-ci. Donc, ça peut vous servir notamment pour vous amuser à trouver des enchaînements d'accords qui sonnent un petit peu mieux, limiter les déplacements et puis pour vos phrases Sol. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est sûr que vous allez tout de suite avoir des idées de mélodies complémentaires qui vont vous amener ailleurs, je pense aussi et vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort qui peut-être est dans les accords ouverts ou les barrés. Donc, je pense que vous avez vraiment à gagner à essayer de repérer vos triades au moins sur le premier set de cordes disons dans un premier temps histoire d'étoffer un peu votre vocabulaire d'accord de travailler votre oreille de mieux repérer vos notes sur votre manche En fait, les triades c'est extrêmement complet comme travail seulement si vous le lancez en fait quoi Donc, je vous encourage à le faire en essayant de repérer dans vos trois positions où se trouve la fondamentale de l'accord ce qui vous évitera une mémorisation fastidieuse de beaucoup beaucoup de positions au moins dans un premier temps Ok ? Bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada